Après avoir été au cœur de l'actualité durant de nombreuses semaines lors de son procès pour diffamation contre son ex-mari Johnny Depp, Amber Heard a de nouveau fait parler d'elle vendredi 10 juin 2022. Ce jour-là, le média américain TMZ a dévoilé des photos de la première apparition de l'actrice depuis qu'elle a perdu sa bataille judiciaire contre l'ancien visage de la franchise pirate des Caraïbes. Des clichés qui ont immédiatement fait polémique, étant donné qu'Amber Heard a été condamné à verser plusieurs millions de dollars au titre de dommages et intérêts à son ancien compagnon. Concrètement, la comédienne, principalement connue pour son rôle dans le blockbuster Aquaman, a été aperçue à bord d'un jet privé, puis dans une voiture avec un chauffeur. Selon TMZ, Amber Heard aurait utilisé ce jet privé afin de se rendre à New York pour des réunions. Elle aurait été accompagnée de quatre personnes de son entourage, dont sa sœur, Whitney Enrique, qui a témoigné en sa faveur durant son procès contre Johnny Depp. Lors de son passage à la barre, la sœur de l'actrice avait décrit plusieurs scènes dont elle fut témoin, durant lesquelles l'ancien compagnon de Vanessa Paradis se serait montré très violent avec Amber Heard. Amber Heard, les internautes remontaient en découvrant que l'actrice voyage en jet privé. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que le voyage d'Amber Heard en jet privé suscite de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Visiblement, Amber Heard n'a pas les moyens de payer ce qu'elle doit à Johnny Depp pour ses mensonges. Mais elle prend des jets privés, je pense qu'il est hypocrite de la part d'Amber Heard de prétendre ne pas avoir d'argent pour payer Johnny Depp et les organisations caritatives qu'elle a utilisées pour son influence, mais qu'elle peut se permettre un sac à main Yves Saint Laurent, un jet privé, une équipe de relations publiques et un manoir de 22 000 par mois, ont écrit certains internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501